Israël a évacué des centaines de casques blancs syriens vers la Jordanienne L'on une information de l'armée israélienne, confirmée par le ministère israélien des affaires étrangères, plusieurs centaines de casques blancs syriens ont été envoyés vers un pays voisin à la demande d'Israël et des États-Unis. Le ministère des affaires étrangères d'Israël a confirmé que l'armée israélienne avait évacué les activistes d'une organisation civile, locale non nommée et des membres de leur famille de la Syrie à la demande des États-Unis et des pays européens. L'information a été confirmée par le porte-parole du ministère des affaires étrangères d'Israël Emmanuel Nashon. La demande des États-Unis, du Canada et des États européens, Israël a mené à bien un effort humanitaire pour secourir les membres d'une organisation civile syrienne, casques blancs, et leurs familles. Ils ont été évacués de la zone de guerre dans le sud de la Syrie vers un pays voisin. L'armée a déclaré qu'elle avait envoyé les Syriens évacués vers un pays voisin. Selon le site internet Inet, il s'agit de la Jordanie, où environ 800 personnes ont été évacuées. Les civils ont été évacués de la zone de combat dans le sud de la Syrie en raison de la menace immédiate pour leur vie, a ajouté l'armée. Auparavant, il a été indiqué que les États-Unis, le Canada et certains pays européens, dont le Royaume-Uni et la France, discutent d'un plan d'évacuation de Syrie des membres des casques blancs et de leurs familles qui déclarent agir afin de sauver les civils dans les zones de guerre, mais sont accusés par Damas d'avoir des liens avec des extrémistes et de mener des activités de propagande hostiles. Les casques blancs ont été maintes fois accusés de coopérer avec des terroristes. Parmi les griefs retenus contre eux figurent la propagande anti-gouvernementale visant Bachar el-Assad, des tentatives pour encourager une intervention étrangère dans le pays, ainsi que des prétendues preuves fabriquées dénonçant les bavures commises lors de la campagne russe en Syrie. Les casques blancs ont notamment mis en scène la présumée attaque chimique du 7 avril 2018 dans la ville syrienne de Douma, dont un extrait vidéo a été publié par les casques blancs sur les réseaux sociaux. Par la suite le 20 avril, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, avait déclaré qu'il y avait « beaucoup de preuves » de l'implication du Royaume-Uni dans la mise en scène de cette attaque chimique. Il avait souligné que, sur la vidéo des casques blancs, on voyait parfaitement que les personnes qui avaient prétendument survécu à cette attaque chimique présumée n'avaient pas de protection, et que seulement, quelques-uns avaient des bandes de gaz.